Bonjour à toutes et à tous, c'est Rély de Morbac pour une nouvelle vidéo unboxing test d'un clavier gamer. Il s'agit du Logitech G513, donc de chez Logitech évidemment. Alors pourquoi Logitech ? Tout simplement parce que je me suis dit tant qu'à faire autant essayer de tester plusieurs marques pour donner un avis sur différentes marques. Et je me suis laissé tenter par celui-là parce que c'est l'un des derniers modèles de chez Logitech, si ce n'est peut-être le dernier ou l'avant-dernier, je ne sais plus trop. Enfin bref, donc voilà, il me tentait énormément, je le trouve très sympathique, donc une tarte de le voir en vrai. Et du coup, à faire mon avis dessus, mon test. Et du coup, on va passer à le unboxing. Non, je déconne, le clavier il est là, ne vous inquiétez pas, il est là. Voici donc le packaging du clavier, on va vite fait le regarder. Donc devant, on a le nom du clavier avec le visuel du clavier. Ici, on a les Romer-G linéaires, donc on a le choix entre linéaires, tactiles et cliquis. Donc voilà, moi j'ai pris linéaires parce que ça ressemble au Cherry MX Red que j'ai beaucoup aimé. Donc là, on a quelques indications comme quoi c'est un clavier gaming, mécanique, RGB. Derrière, nous avons quelques caractéristiques du clavier. Donc le RGB, le port USB, le fait que c'est un alliage en aluminium et magnésium. Et les Romer-G linéaires, donc fabriqués par Logitech. Au-dessus, rien de mieux, folichon, juste un petit Logitech. Derrière, on a le nom du clavier. D'autre côté, on a un Logitech. En dessous, quelques mentions. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Donc on va ouvrir le clavier sans plus tarder. Donc on arrive sur une boîte toute noire. Tac, on va l'ouvrir. Et voilà, on a le clavier G513 de Logitech en édition carbone. Donc nous avons le clavier sous film plastique avec un câble tressé qui m'a l'air plutôt long. Et deux ports USB, donc un pour alimenter le clavier et l'autre pour alimenter le port USB qu'il y a sur le clavier. On a quelques touches supplémentaires. Donc ce ne seront pas des touches plates, mais en fait des touches légèrement creusées, en fait, pour avoir un effet, savoir du coup qu'on est bien sur cette touche lorsqu'on est en gaming. Donc ce sera les touches 1, 2, 3, 4, 5, A, Z, E, R et Q, S, D. On a ici un petit outil pour retirer les touches du clavier. Et enfin, on a un repose poignet qui semble être en cuir, qui a l'air d'être assez épais, un peu comme celui du Razer Black Widow Chroma V2. On va ouvrir tout ça. Nous voici donc sur une vue un petit peu plus aérienne. Alors on a le clavier dans son ensemble, donc avec les touches noires et cet effet noir carbone. Franchement, le clavier, je trouve, a un design superbe. C'est franchement très beau. Alors, on a ici un clavier tout à fait classique, donc avec les lettres, les touches en haut, les touches F, le pavé numérique, et sans plus, avec un petit port USB ici, et c'est tout. On a un petit pas de vis ici pour brancher, pour visser, un petit support pour, par exemple, mettre un support pour poser son téléphone. Donc, pas de touche multimédia, ça franchement, c'est dommage, surtout pour le prix, je le donnerai après. Alors, un clavier plutôt compact, à vrai dire. Il est assez lourd quand même, il pèse son poids, même s'il est vraiment très très mince et peu épais. Alors, dessous, on a, alors, un, deux, trois, quatre, cinq, six patins anti-dérapants, donc pour éviter qu'ils bougent sur votre bureau lorsqu'il est posé. On a ici des pieds avec, là par contre, ça c'est bien, c'est assez rare pour le mentionner, des petits patins anti-dérapants sous les petits pieds là, ce qui est plutôt pas mal. En général, quand on a des pieds sur les claviers, on n'a pas de patins, et donc du coup, ça me donne moins d'adhérence sur le clavier, donc c'est pas mal. Ici, on a quelques, quelques, on va dire, comment dire, on a une petite tranchée, ici et là, je vais le dire comme ça. En fait, ça sert à passer ces câbles de casque, par exemple. Alors, ça m'a l'air assez fin, on va le tester là en direct. Par exemple, j'ai un câble, là ça c'est mon câble de mon casque, Sanheiser, tout simplement, qui est un câble tressé. Et ouais, c'est bien ce que je pensais, c'est assez serré, il faut appuyer assez fortement. Donc ça, c'est dommage, ils auraient dû le faire peut-être un peu plus épais, mais bon, ça peut passer, ça peut passer, mais il va falloir appuyer un peu. Donc, ils auraient dû le faire un petit peu plus, mais bon, en tout cas, c'est présent, on va pas leur en vouloir. Donc voilà, on a dit le principal sur ce clavier qui reste, du coup, comme vous pouvez le voir, assez sobre. On a les touches d'options, donc juste ici, là, c'est assez compliqué, je sais pas si vous allez le voir, mais elles sont juste là, en fait, sur cette face-là du clavier. Donc, avec pause suivant précédent pour le son, enfin, pour l'acteur musical, le son qui est ici. Et ici, quelques options en plus, alors je crois que c'est rechercher, fichier, la luminosité et le mode gaming, donc pour désactiver la touche Windows. Alors, ce sont des switches Roamer G linéaire, donc c'est un point d'activation de 1,5 mm, il me semble, pour une course totale, si je ne dis pas de bêtises, de 3,2 mm. C'est prévu pour 70 millions de frappes, donc on est plutôt large là-dessus. Alors, on va passer au, ça, ce petit outil, en fait, qui nous permet de retirer les touches. Donc, par exemple, je vais changer les touches Z. Hop là, Q. S, D. Hop, par ailleurs, ça vous permet de voir les switches Roamer G, et je vais les remplacer par les touches, donc, texturées. Je pense que vous allez pouvoir le voir, là, on voit qu'il y a un léger renfoncement, ici. Donc, ce qui permet, en fait, de savoir si on est sur ces touches ou non par rapport aux autres touches qui sont plates, hein. Comme vous pouvez le voir ici, vous voyez la différence entre les deux. Et donc, tout simplement, on va venir les positionner ici, hop. Et donc, voilà, maintenant, nous avons le ZQSD, où nous avons des touches, on va dire, texturées. Je vais le dire comme ça. Et donc, quand on passe, on va savoir si, oui ou non, nous sommes sur ces touches. Et du coup, nous repérer rapidement au niveau des touches, et éviter de passer le temps à regarder à l'aveuglette si nous sommes sur les touches ou non, et d'appuyer sur les touches dont on ne voudrait pas. On va donc terminer par le repose-poignet, qui est en cuir. Donc, mémoire de forme, d'après Logitech, un repose-poignet plutôt confortable, ma foi, où ça surélève. Donc, c'est fait pour alléger du moins l'effort du poignet, et du coup, faciliter la frappe, et éviter la fatigue. Alors, en soi, il n'est pas aimanté, donc ici, il tient seulement grâce aux patins antidérapants, qui sont au nombre de 6. Et on a aussi la petite tranchée, là, pour faire passer le câble, si jamais vous voulez mettre le câble casque ou autre en dessous le clavier. Donc, ça, c'est pas mal non plus. Alors, je vois que c'est plutôt de ce côté-là, si on veut... Hop, je regarde. Non, c'est bien de ce côté-là. Donc, dessous, vu de dessous, ça donne un peu près ceci. Donc, ça, c'est dommage qu'il ne soit pas aimanté pour garder de façon plus simple en place, un peu à la Razer Black Widow Chroma V2. Donc, mais bon, ça a l'air de ne pas trop bouger, à voir lors de l'utilisation. Et sur ce, on va le brancher et voir le rétro-éclairage des touches et le logiciel Logitech. Eh bien, voilà, on se retrouve avec un petit peu de hauteur pour voir ce que donne, du coup, le clavier Logitech G513 en action. Alors, avant ça, je vais faire un petit test de bruit lorsque je tape sur les touches pour vous montrer la différence entre le Logitech G513 et le Razer Black Widow Chroma V2. Donc, vous voyez ici, je vais replacer vite fait mon micro un peu devant. Donc, vous voyez ici, je vais faire un petit test de bruit. Voilà, donc maintenant que ceci a été fait, on va passer sur le logiciel Logitech qui, en plus de ça, s'est offert une nouvelle interface et je trouve beaucoup plus fluide. Parce que j'avais une souris Logitech il y a assez longtemps et le logiciel a complètement changé et beaucoup moins buggé. Donc, là, il détecte tout de suite mon Logitech G513. Donc, on va cliquer dessus, qu'est-ce qu'on trouve ? Donc, on arrive sur le Light Sync, donc l'éclairage avec des pré-réglages au début. Donc, on a, par exemple, le Fix avec une couleur fixe. On a le Cycle. On a Vague de couleur, personnellement, mon préféré. On peut choisir l'orientation, donc, horizontale. On peut choisir verticale, décentrage, etc., etc. On a Pulsation. On a aussi Écopresse, par exemple. Où là, quand on appuie dessus, les touches, voilà, elles restent allumées pendant un certain temps avant de retourner à sa couleur initiale. Et ça, ça peut être pas mal, lorsque, par exemple, vous jouez à LOL, que votre temps de chargement de sort vous appuie sur une touche. Et, en fait, quand ça redevient rouge, c'est que votre sort est, du coup, de nouveau actif. Ça peut être intéressant, mais là, il faut vraiment regarder pas mal son clavier, après avoir, avec les préférences de chacun. On a aussi le Visualizer Audio. Donc, je vais ouvrir rapidement une page d'Internet et lancer une vidéo. Et, en fait, vous allez voir que, par rapport au son, eh bien, tout simplement, je lance une demi-vidéo. Et voilà. Donc, le son va se transmettre ici. Et ce qui est plutôt pas mal pour synchroniser avec de la musique, etc., etc. Donc, là, en couleur de fond, on a du noir, mais on peut changer. On va mettre un petit rouge. Et voilà. J'ai dit rouge. Voilà. Donc, voilà, on a du rouge. Et avec le son, ça devient bleu au fur et à mesure. Donc, ça aussi, c'est plutôt pas mal. Je vais revenir sur vague de couleurs. On a le mode Freestyle, où on choisit ce qu'on veut. Par exemple, je veux ça en rouge. Tac. Voilà. Je fais ça. Et, pof, j'ai tout ça en rouge. On peut choisir touche par touche, du coup. Tac. On appuie en-dessus ou en prenant une zone. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Sachant que les deux petites LED, là aussi, normalement, peuvent changer de couleur. Et on a les animations. Donc, là, on a Contrastique. Avec, on a Lightning. On a Red, White and Blue. Etc. Etc. On peut rajouter de nouvelles animations. Donc, voici pour les couleurs. On a les affectations. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? En fait, on a le mode G qui va nous permettre, en fait, de remplacer toutes les touches F1 à F12 par des macros, en fait. C'est, en fait, comme une seconde fonction sur la même touche, avec, donc, le sélecteur G. Et on peut désigner sur ces touches, eh bien, des macros ou des fonctions. Par exemple, ici, on a tout un tas de fonctions déjà existantes. Donc, ouvrir une appli, faire un cut, etc., etc. On a, donc, les macros que l'on peut créer soi-même. Donc, on va donner un nom, test, voilà, test, j'ai dit test. Voilà. Et donc, on va enregistrer. Ok, j'ai compris. On peut faire un mode avancé en appuyant, en maintenant, en relâchant. Donc, si on veut enregistrer le temps sur lequel on appuie sur une touche. Donc, on a le macro à bascule, voilà, hop. Et du coup, on ajoute UnterText. On va mettre Terminé. Oups. Voilà, donc, on va mettre ceci. Voilà. Enregistré. Et du coup, sur le sélecteur G, on va mettre une touche. On va attribuer et on va mettre d'un simple glisser, poser le test. Alors, hop, là, voilà. Et du coup, si on ouvre une page Word, hop, je vais prendre cette page Word là. Normalement, je vais passer en mode, alors que je vois, parce que je ne connais pas encore par cœur. Donc, FNG. Et si j'appuie sur F1, et voilà, tout simplement, ça va écrire le texte que j'ai écrit. Donc, ça, ça peut être plutôt pratique. Donc, il faut activer le mode G. Et une fois ceci activé, et ben voilà, ça va écrire. Donc, là, ça écrit en boucle, sans arrêt. Mais on peut décider d'arrêter ou non cette boucle, tout simplement. Donc, on va tout de suite arrêter, hop, la macro. On va revenir en mode normal. Hop, moi, j'ai effacé tout ça. Et puis, on va quitter. Tac. Donc, voilà pour les macros. On a aussi le système. Donc, on a, par exemple, mettre un copier. Édition, tac, on fait copier. Et en fait, ça va copier. Hop, là, je vais remettre. Donc, ça va copier tout simplement le texte. Là, ici, si je le mets là, hop, on va rappuyer. J'ai pas encore totalement pris en main. Donc, là, ça va le copier. Le texte, ça va le coller. On va refaire une petite démo. Je vais vous montrer. Hop. Donc, test. Je vais mettre en mode G. Donc, si je fais ça normalement, hop, et que j'appuie sur la touche F2, voilà. Ça le colle, tout simplement. C'est des choses qui peuvent être pas mal et pratiques. Moi, ça va me servir, notamment, pour le montage. Tac. On a, donc, voilà, pour les affectations. Et on a le mode jeu. Ou, par exemple, là, si on active le mode jeu, tout simplement, la touche Windows FN et cette touche-là, qui est, bah, bonne question, je ne sais pas, en fait, j'appuie dessus, il ne se passe rien. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais c'est pas trop grave. On va être désactivé. Donc, si vous appuyez sur la touche Windows en jeu, tout simplement, j'ai activé le mode FN encore. Hop, le mode G, pardon. Donc, il me semble que... Non, je ne sais pas. Donc, là, on a la touche Windows activée. Et si on active le mode game, voilà, si j'appuie sur la touche, on n'a plus accès à ce raccourci-là pour accéder à la barre Windows, qui est assez chiant, parce que ça ferme automatiquement le jeu. On peut aussi sélectionner d'autres touches. Donc, voilà, là, c'est les touches que j'ai décidé de désactiver lorsque j'active le mode G, tout simplement. Et on peut choisir absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas de souci. Là, on ne peut pas faire de zone, par contre, c'est plutôt dommage. Donc, voilà, je vais désélectionner tout ça. Et on peut avoir, du coup, plusieurs profils avec différents jeux. Donc, on a Assassin's Creed Origins, Call of Duty, Fortnite, PUBG et Star Wars Battlefront 2. Donc, qui sont les jeux compatibles que j'ai, qui ont un profil spécifique. Et on peut avoir, tac, des effets lumineux créés par d'autres personnes qui ont mis ça en ligne sur le site Logitech. Donc, voilà, on a tout un tas de gestions, de lumières que vous pouvez télécharger et affecter à votre clavis. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est une bonne idée de la part Logitech. Si jamais il y en a certains qui ont fait une programmation spécifique pour tel ou tel jeu. Et que vous désirez en profiter sans trop vous casser la tête à tout faire. Et bien, voilà, vous téléchargez tout simplement le profil. Et vous l'assignez. Sur ce, j'en ai fini avec le logiciel qui est plutôt bien fourni. Je trouve, il s'est grandement amélioré. C'est dommage que je n'ai pas fait une vidéo sur les premiers logiciels, enfin, les anciens logiciels Logitech qui n'étaient vraiment pas très ergonomiques et qui plantaient assez souvent. Donc, voilà. Alors, pour ce clavier, qu'est-ce que j'en pense ? Franchement, c'est un, je trouve, super clavier. Niveau design, il est super beau, super classe dans cette couleur carbone, édition carbone qui est du plus bel effet. Donc, on a l'âge magnésium et aluminium, d'après les dires de Logitech, avec un design aéronautique et tout ça. Donc, bon, est-ce que c'est marketing ou non ? Un peu, je pense. Mais bon, en tout cas, c'est super beau. Il est super classe. Il est super sobre. Le niveau éclairage RGB, on a ce qu'il faut sans trop. Parce que, par exemple, sur le Black Widow Chroma V2, tout ce qui était entre les touches, c'était éclairé aussi. Donc, ça faisait... Moi, je trouve que ça fait un peu trop. Là, on a juste les touches comme il faut. Et c'est plutôt pas mal. Et point positif, c'est que, par exemple, quand vous regardez les touches ici, le 4 et les symboles sont illuminés. Par exemple, sur le clavier Logitech Razer Chroma, les chiffres étaient allumés, mais pas les symboles. Ce qui était assez chiant la nuit, si on cherchait un symbole, c'était assez compliqué. Donc là, franchement, le rétro-éclairage est bien. Et en plus, il est fonctionnel à 100%. Tout absolument est éclairé. Même les touches qui sont en façade ici sont rétro-éclairées. Donc là, keep top. Au niveau des switches, je les apprécie. J'ai oublié d'enlever la vidéo, moi. Hop, je les apprécie grandement. Tout simplement parce qu'ils sont très performants. Ça s'active très rapidement. C'est agréable au toucher, à appuyer dessus. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'il n'y ait pas de retour tactile. Parce que je trouve ça un peu perturbant quand on sent une petite résistance. Alors que là, il n'y en a pas. C'est une course linéaire, il n'y a pas de résistance. Il y en a qui préfèrent d'autres noms. Moi, je préfère ceci. Et ils font beaucoup moins de bris que le Razer Black Widow Chroma V2. Comme je pense que vous avez pu vous en rendre compte sur le test que j'ai fait au niveau du bruit. Donc ça, c'est pas mal. On a un petit port USB qui est ici, il me semble. Qui est là. Qui est plutôt pratique si vous voulez brancher une souris. Ou recharger votre téléphone. Ou mettre une clé USB où il y a des données dessus. Ça, c'est plutôt intéressant et bienvenu. Pas de prise jack. Malheureusement, si vous voulez brancher votre casque. Ça, c'est franchement dommage. On a un petit pas de vis pour accrocher, par exemple, un support pour téléphone ou autre. Donc ça, c'est pas mal. Le clavier est assez lourd, mais pas trop non plus. Donc c'est pas dérangeant. Et avec ces patins antidérapants, quand on le met, ça ne bouge pas. C'est nickel. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Surtout que moi, je suis sur un tapis qui prend tout l'espace. Donc ça adhère encore plus. Donc ça, c'est nickel. Ça ne bouge pas. On a le petit repose-poignet qui est pas mal. Moi, je préfère ne pas le mettre. Je préfère sans. Donc ça, c'est pareil. C'est au goût de chacun. Je pense que j'ai fait le tour au niveau des points positifs. J'ai pas... Si, juste le petit... La petite tranchée qui est là pour passer le câble sous le clavier. Et quand, lorsqu'on le pose, il n'y a pas de... C'est pas bancal. Donc ça aussi, c'est pas mal. C'est plutôt pratique. Et... Bon, je pense que j'ai tout dit. Au niveau des points négatifs, il y en a quand même quelques-uns. C'est donc qu'il n'y a pas la présence de port jack si on veut brancher un casque. Ça, c'est dommage. Le fait qu'il n'y a pas de prises. De touches multimédia, ici, comme sur le... Par exemple, le Corsair K70 ou le Logitech G810. Donc avec la molette ou les touches Play, Pause ou les touches rétro, éclairage. Ça, c'est franchement, c'est dommage. Pour un clavier que Logitech veut vendre, 180 euros, je crois. Moi, je l'ai acheté 129, il me semble. Ou 139, je ne sais plus trop. Mais quand même moins cher que ce que Logitech veut vendre. Je trouve ça franchement dommage. Quand même, 180 euros. C'est quand même des petits défauts qui, je trouve, sont en trop au vu du prix. Donc pas de touches multimédia non plus. C'est le point négatif. Et c'est à peu près tout. Je n'ai pas d'autres points négatifs en tête. On a le repose-poignet, le rétro-éclairage est nickel, les touches sont bien. Donc voilà. Moi, personnellement, de manière générale, je trouve que c'est un super clavier. Très propre, très quali, très design. C'est sobre, sans être trop dans le farfelu avec le RGB. Franchement, moi, j'adore. J'étais parti pour le tester. Et en fait, j'ai revendu mon clavier Razer pour ce Logitech que je trouve juste excellent. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire en les commentaires, à laisser un pouce bleu à la vidéo. Si vous avez des recommandations ou si vous avez déjà testé ce clavier Logitech, si vous avez des retours ou quoi que ce soit. Ou s'il y avait des questions sur ce clavier, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je ferai un plaisir de les lire et de vous répondre. N'hésitez pas à partager la chaîne et la vidéo pour faire connaître la chaîne, bien entendu. Pour peut-être espérer avoir des... Si jamais j'ai un peu de vue ou quoi que ce soit. Que je puisse avoir des marques qui me proposent de tester les claviers ou souris. Tout ça sans que je les ai achetés. Ou à ne pas les acheter, mais surtout les prendre sur Amazon et les renvoyer. Ça, c'est un peu embêtant. C'est ma petite astuce pour éviter de trop payer. Et donc voilà. N'hésitez pas. En fait, j'ai tout dit. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.